... Karine Thuil, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes venue à Bordeaux, merci beaucoup pour nous présenter les choses humaines qui sont sorties aux éditions Gallimard. C'est d'abord le portrait d'une famille tout en façade. J'y vais par étapes, parce que votre livre est en soi déjà une enquête, une progression. Je vous propose qu'on y aille, puisqu'on a un peu de temps, par étapes. Tout cette première partie présente une famille incroyablement en faux-semblants et en hypocrisie. Pourquoi vous aviez envie de présenter une famille à ce point caricatural ? Parce que dans tous mes romans, je m'intéresse à la question de la construction sociale et des faux-semblants. En fait, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la comédie sociale et comment la démonter. Et c'est vrai que de choisir un couple de pouvoir ultra-médiatique, le père est un très grand journaliste politique à la télévision, la mère est une essayiste reconnue. Donc un couple qui est dans la lumière, tout de suite, il y a un intérêt romanesque particulier, c'est que lorsqu'un scandale va éclater, on imagine que ça va prendre une ampleur particulière. Alors cette famille, quand même, qui est à ce point caricatural tellement, chaque personnage est à une place qui ne correspond pas à ce qu'il est réellement, on pourrait le présenter comme ça ? Oui, bien sûr. Après, c'est vrai que moi, je pense vraiment que le personnage tel que je le décris, si on en prenait un vrai dans la vie réelle, il serait proche de celui-là. Alors, cette présentation, elle est assez noire de la société aujourd'hui quand même. C'est vraiment une vision assez pessimiste. D'ailleurs, plusieurs fois dans votre livre, vous revenez avec des citations précises, notamment Philippe Roth, où vous dites que quand même, vieillir, c'est abandonner ses espoirs. Vous parlez, dans votre livre, il est quand même question de burn-out, il est question de mensonges, du tweet qui part trop vite et qui échappe. C'est difficile de se raccrocher ? En fait, il est question, comme dans beaucoup de mes livres, des points de rupture dans une vie. C'est ça qui m'intéresse en littérature, c'est de prendre mes personnages au moment où ils chutent, au moment où il y a une faille, en fait. C'est ça qui est intéressant quand on raconte une histoire, c'est la faille chez les gens. Et donc, il y a ce couple en apparence lumineux, solaire, médiatique, influent. Ils ont en plus un fils, Alexandre, qui a 21 ans, qui est un étudiant brillant de Stanford. Donc, en apparence, une famille qui a tout réussi. Et on va peu à peu découvrir que cette construction sociale est une construction de façade, que Jean mène une double vie depuis 20 ans avec une journaliste de son âge, que Claire, elle aussi, s'apprête à quitter son mari pour un homme de son âge, que Jean a 70 ans et Claire a une petite quarantaine d'années. Donc, finalement, tous ces personnages sont placés dans une situation de choix, de mise à l'épreuve. Et on va les voir, en tant que lecteur, évoluer dans ces univers mouvants. Est-ce que vous aimez votre époque ? C'est une bonne question. Il y a des choses que j'aime dans notre époque. Et il y a des éléments, effectivement, des éléments que je déteste. Et c'est vrai que c'est un livre qui raconte, à sa façon, la dureté des relations humaines aujourd'hui, notamment le fait que les relations humaines sont devenues de plus en plus factices, notamment par le biais des réseaux sociaux, où les gens communiquent de plus en plus via leur téléphone. On le voit bien, je n'invente rien, notamment pour les nouvelles générations. Il y a quelque chose qui a changé dans le rapport humain. De même, dans le livre, j'évoque à différents moments les systèmes de notation. Aujourd'hui, même les médecins sont notés. Et donc, il y a quelque chose dans notre société qui relève de la performance, de la compétitivité, dans un capitalisme assez agressif, qui a une influence, selon moi, sur les relations humaines. Et ça, je trouve ça assez regrettable, même s'il y a d'autres éléments très positifs dans l'évolution de cette société. Moi, j'ai envie de m'arrêter quand même sur le personnage féminin, donc la maman d'Alexandre, qui s'appelle Claire, qui a 40 ans, qui est présentée au début du livre comme une des trois jeunes femmes pressenties pour une carrière politique assez flamboyante, et qui raconte la difficulté d'être une femme, d'avoir 40 ans, qui a des problèmes de santé comme une femme de 40 ans, qui a dû choisir entre mariage, travail, maternité, disponibilité. Donc, il y a vraiment un profil de personnage extrêmement intéressant, tellement il résonne avec des préoccupations des femmes aujourd'hui. Oui, c'est ça. Dans le roman, il y a trois grands portraits de femmes. Il y a Claire, comme vous venez de le dire. Il y a Françoise, qui a 68 ans, qui est la maîtresse de Jean, et qui est une très grande journaliste qui, lorsque le livre s'ouvre, subit une éviction sociale, puisqu'elle perd son poste de journaliste dans un grand quotidien. Et puis, il y a un troisième portrait de femme, qui est Mila Wiesman, donc la fille du nouveau compagnon de Claire, et qui a 18 ans. Et c'est vrai que Claire, c'est sans doute, c'est celle qui, à mon âge, elle est aussi le fruit d'une observation de la société, de discussions aussi avec des amis, notamment sur la difficulté d'être une femme aujourd'hui, parce qu'à la fois, il y a des réussites et des conquêtes qui ont été obtenues, mais parfois, ce qu'on appelle la charge mentale est parfois difficile. Et on voit bien que Claire essaye de réussir sur tous les plans, donc à la fois d'être une bonne mère présente pour son fils, et là, on voit bien qu'elle échoue, d'être une bonne épouse, mais en fait, là aussi, elle échoue puisqu'elle tombe amoureuse d'un autre homme, d'être une essayiste et une féministe engagée. Et là encore, on va voir que, peu à peu, dans sa vie privée, elle va agir en contradiction avec ses convictions profondes et ses engagements d'une vie. Donc, ce sont des personnages de femmes qui vont être confrontées à certaines difficultés de la vie. Alors, en plus, Claire, je raconte, effectivement, qu'elle a eu un cancer du sein, ce qui la fragilise dans sa prise de décision parce qu'elle se demande si elle peut prendre le risque de tout quitter pour vivre une passion amoureuse. Alors, c'est vraiment intéressant puisque ces trois personnages féminins sont sur trois périodes de la vie et on voit bien leur vulnérabilité à toutes ces étapes de la vie avec ce fil conducteur. Je trouve que c'est aussi un grand livre sur la question d'être une femme en 2019 en France. Merci. C'est aussi un livre, c'est le fruit d'une observation, mais c'est aussi le fruit de discussions avec des hommes, des femmes, des amis. Je crois qu'on n'écrit pas par hasard sur certains sujets. Moi, j'avais des amis qui avaient traversé des épreuves similaires et je voyais bien dans l'évolution, dans la prise de décision, quand on a été fragilisé, quand on a été rendu vulnérable par un divorce, par une maladie, par une perte, par un chagrin, on ose moins prendre de risques. À l'avenir, on ose moins se mettre en danger et donc j'avais envie, à travers ce personnage de Claire, qui vit, quand le livre s'ouvre, une très grande passion amoureuse et sexuelle avec un homme de son âge qui est professeur de français dans une école juive, qui vient d'un milieu simple, alors qu'elle est un personnage quand même assez médiatique et flamboyant. Et on voit cette femme qui, finalement, décide de vivre pleinement cet amour et de tout quitter et qui va être fragilisée par d'autres éléments. Oui, et puis c'est un gros travail sur le corps. C'est-à-dire que la jeune fille, en fait, évidemment, elle est vulnérable et puis on sait qu'à un moment donné, elle va être violée dans cette histoire. Claire, elle a un rapport au corps aussi où elle se demande si elle peut vivre une passion. Elle a été mère, mais en même temps, elle ne sait pas très bien à quoi ça correspond finalement. Et puis le personnage plus âgé qui est la maîtresse de son époux est une femme qui n'a pas eu d'enfant et donc qui s'est vouée corps et âme à son métier et qui, de la même façon, chute à un moment donné avec une déficience corporelle. Et donc, il y a quand même une grande question que je me pose. Est-ce que vous observez aussi les gens dans leur posture, dans leur façon de se tenir ? Est-ce que ça, ça vous touche ? Oui, évidemment. Quand on décrit ces personnages, on les décrit aussi physiquement parce qu'il faut éviter les analyses trop psychologiques. Donc, on les décrit dans leur façon de se comporter avec des hommes, avec des femmes, dans leur façon de vivre leur sexualité aussi. Le personnage de Françoise, c'est un personnage qui est fragilisé par la maladie, qui est une femme qui a consacré sa vie à sa carrière et à cet amour caché pour Jean Farel. Et à travers elle, j'avais envie d'aborder la question, justement, du vieillissement dans une société qui est obsédée par la performance et la jeunesse. Et pour moi, c'était important de décrire cette femme, de décrire ses peurs et en même temps, sa très grande force parce que ce n'est pas une victime, c'est une femme qui s'affirme, mais finalement, son talon d'Achille, c'est cet amour pour cet homme qui n'a jamais quitté sa femme. Alors, on le sait, à un moment donné, une fois que vous avez campé cette vie de famille avec Jean et Claire Farel qui ont un fils de 20 ans promis un avenir extraordinaire dans une école prestigieuse aux Etats-Unis, il se passe un drame et leur fils est accusé d'avoir violé la fille du nouvel amant de sa maman. Alors là, en fait, en lecteur, on tombe de sa chaise quand même parce que vous avez décrit d'abord tout le contexte de cette famille de sorte que pas une seule seconde on puisse imaginer que ce jeune homme dérape. Pourquoi vous avez fait ça ? Vous aviez envie de présenter le contexte d'un agresseur qui peut le devenir sans s'en rendre compte ? Non, c'est-à-dire j'avais envie de montrer un jeune homme qui à un moment de sa vie va commettre le mal. C'est plutôt, finalement, c'est plutôt, là encore, le point de basculement. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, moi c'est une question qui m'intéresse beaucoup en littérature, la question du mal. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment dans sa vie, on va passer du mauvais côté, on va commettre une faute, un délit, un crime, parce qu'on a tous des idéaux, on a tous des rêves, on a tous des valeurs aussi, parfois très fortes et puis un jour, on agit contre ces valeurs et parfois, c'est explicable et parfois, on ne peut pas l'expliquer. Alors, on va essayer dans le livre de savoir et puis lui, en plus, il va nier, il dit cette jeune fille était consentante, je pensais qu'elle voulait, elle, elle va dire j'ai été violée donc chacun a sa version des faits mais on voit bien que finalement, il y a un point de rupture alors que j'essaye d'expliquer dans le livre et qui fait que l'être humain, la nature humaine reste un mystère total, c'est-à-dire qu'on aimerait pouvoir comprendre pleinement les êtres qui nous entourent mais même, Jean à un moment le dit, il dit on reste opaque à soi-même parce que déjà, effectivement, de se comprendre soi, de comprendre parfois ses réactions, c'est difficile alors comprendre les autres, c'est encore un défi supplémentaire. Alors Alexandre, il nie absolument ce viol, il le nie parce qu'au fond de lui-même, vraiment, il croit qu'il ne s'est rien passé ? Alors ça, c'est un des mystères du livre, lui donne sa version et pour écrire ce livre, j'ai assisté à de très très nombreux procès pour viol aux Assises de Paris et c'est vrai que c'est dans 90% des procès auxquels j'ai assisté, c'était très troublant, l'accusé était dans le déni de ce qu'il avait fait. Moi, je considère que c'est un déni mais d'autres vous diront qui se sont simplement mépris. C'est toute la difficulté de ce sujet, c'est parole contre parole, version contre version et on est vraiment sur une matière humaine extrêmement sensible puisque chacun a sa version et quand il n'y a pas de témoin, vous êtes obligés d'opposer les versions, d'opposer les paroles mais c'est un phénomène que j'ai remarqué en tout cas au palais qui est le déni parfois même quand il y a des preuves et chez les victimes il y a ce phénomène qu'on appelle la sidération qui fait que la jeune femme est tellement terrorisée par ce qui est en train de se produire qu'elle n'a pas la force physique de repousser l'homme et donc tout ce qu'elle veut c'est que ça passe le plus vite possible et finalement son cerveau comme déconnecté et toutes les victimes que j'ai rencontré au palais le racontaient elle disait j'attendais que ça finisse j'avais peur alors après certains me disent j'avais peur qu'il ait un couteau j'avais peur qu'il me frappe j'avais peur et dans beaucoup de cas les accusés en particulier comme mon personnage ils ont des garanties ce sont des gens qui ont des parcours sans faute ils vont vous dire je me suis mépris je n'ai pas pensé faire le mal je n'ai pas voulu faire le mal etc. sur ce point là votre livre est vraiment extrêmement intéressant ça pose question moi je trouve en lecteur ça pose vraiment question puisque on imagine parfaitement bien la difficulté pour une jeune fille pour une femme de dire non c'est-à-dire qu'à un moment donné la situation vous expliquez vraiment précisément cet endroit-là qui est si fragile la difficulté de dire non de dire stop de dire quand quelque chose est engagé et que vous ne savez pas comment faire marche arrière voilà vous avez vraiment une acuité je crois qu'elle n'imagine pas aussi qu'il va se produire cela c'est-à-dire qu'ils sont dans une soirée des deux jeunes ils boivent tout le monde flirte il y a un bisutage qui est organisé ça elle ne le sait pas et puis elle se sent mal parce qu'elle a un peu bu donc elle veut prendre l'air il lui dit je vais t'accompagner finalement il achète un peu de drogue enfin c'est des choses que les jeunes d'aujourd'hui font et elle le suit dans un local pour fumer et c'est là que finalement les choses évoluent vers le drame et il y a aussi c'est la rencontre aussi de deux êtres qui viennent de milieux radicalement différents c'est-à-dire que lui vient d'un milieu où les mœurs sont très libres les parents ont des des doubles vies affichées lui-même a une sexualité très libre et la jeune la jeune fille du compagnon de sa mère Mila elle vient d'un milieu juif pratiquant donc c'est pas le même rapport au corps à la pudeur sa mère en plus était même devenue orthodoxe donc elle n'a pas du tout la même vision de la sexualité et en fait lui c'est ce qu'il invoquera c'est qu'il dira moi je lui ai imposé des pratiques en pensant qu'elle était consentante et pour elle c'est un tel choc c'est d'une telle violence et elle n'a pas elle n'a pas la force de s'opposer parce qu'en plus elle pense qu'il a un couteau il y a tout aussi un imaginaire qui se met en route dans ces histoires-là c'est que elle a tellement peur elle est tellement prostrée et statifiée par ce qui est en train de se passer qu'elle n'a qu'une solution c'est qu'attendre que ça finisse vite pour pouvoir s'enfuir et elle porte plainte alors c'est vraiment votre livre est très intéressant dans l'ambiance dans le contexte dans lequel on est depuis le hashtag MeToo l'affaire Weinstein parce que finalement vous posez la question du réel libre arbitre puisque vous parlez vraiment du contexte le contexte de ce jeune homme qui fait que c'est parfaitement normal d'avoir des relations sexuelles de cette façon-là très débridée le contexte de Mila qui lui est bien plus pudique et vous le dites à un moment donné finalement est-ce qu'on peut commettre le mal contre son propre gré ? En fait il faut bien voir le contexte c'est-à-dire il était dans cette soirée où il y a eu un bisutage on l'a demandé aux garçons présents vous devez revenir un peu plus tard dans la soirée avec le soutien-gorge ou la culotte d'une fille présente c'est des bisutages c'est quand même très fréquent sur les campus dans les grandes écoles dans les universités et il y a une succession d'éléments qui vont l'amener à commettre cet acte il y a aussi il faut voir les faits de groupe parce qu'ils s'encouragent les uns les autres et quand on lui désigne Mila il se dit j'y vais parce que je veux faire comme les autres et puis c'est une forme d'épreuve qu'on m'impose et on a vu ces derniers mois des scandales de ce genre y compris dans les grandes écoles de commerce où les filles étaient notées où même leurs performances sexuelles étaient notées et divulguées sur des réseaux publics et c'est d'une très grande violence parce que c'est une forme de harcèlement et pour les filles de cet âge d'une vingtaine d'années c'est très très difficile donc on voit bien aussi qu'on a entretenu d'une certaine façon une forme de culture du viol alors c'est intéressant de le comparer par exemple avec les Etats-Unis où les Etats-Unis les choses sont beaucoup plus codifiées dans les universités on leur donne dès leur arrivée dès leur entrée à la faculté pendant trois heures des cours là-dessus sur la question du consentement et pourtant chose étrange mon livre est inspiré d'un fait divers qui a eu lieu aux Etats-Unis à l'université de Stanford en 2015 le procès avait eu lieu en 2016 et c'était des faits un peu similaires dont je m'inspire donc il faut bien le placer c'est vrai dans ce contexte qui est un phénomène de groupe avec un sentiment quasiment d'impunité et de se dire bon ben les choses sont possibles donc je vais passer en force alors je me suis posé une question effrayante en lisant votre livre donc je vous remercie parce que alors ça m'a vraiment interrogée je me suis demandé si finalement à une époque où dans les relations entre les garçons et les filles il y avait plus de codes de galanterie on évitait ce genre de situation parce qu'en fait on sortait accompagné avec quelqu'un qui vous chaprenait on sortait une première fois puis une seconde et puis est-ce que c'était une protection et en me disant c'est effrayant d'arriver à se poser cette question là moi je crois pas je crois que malheureusement de tout temps ça a existé avant les femmes parlaient moins c'est vrai que Me Too a eu quand même cet effet et d'ailleurs c'est l'exemple pour laquelle j'ai dû aussi intégrer cet événement important dans mon roman parce que ça a libéré la parole ça a permis une prise de conscience des violences sexuelles faites aux femmes pendant très longtemps et au fond je pense que ça a été bénéfique pour tout le monde parce que même je vois j'ai eu des discussions parfois avec des hommes qui me disaient des hommes de mon âge ou plus jeunes qui me disaient parfois je sais pas alors peut-être que j'ai eu un comportement déplacé et ça amène une prise de conscience mais je crois que malheureusement ça a toujours existé à différents niveaux mais maintenant la parole se libère c'est quand même un très grand changement alors c'est vraiment très intéressant parce que justement ce qu'on voit c'est quand même la difficulté pour les femmes la difficulté reste quand même pour les femmes de pouvoir poser à un moment donné ce mot de viol dans votre livre il est aussi beaucoup question d'éducation et de performance vous l'avez dit et donc la question qui se pose c'est comment peut-on faire pour éduquer les garçons à entendre que les signaux ne sont pas forcément les signaux qu'eux ils ont envie d'interpréter c'est une question que Gisèle Halimi déjà se posait au moment du procès d'Aix en 1978 elle disait il faudrait changer les grands rouages de la machine culturelle justement et Virginie Despente dans King Kong Theory avait abordé aussi brillamment ce sujet donc ça reste une vraie réflexion c'est très compliqué parce que il faut en parler il y a des avancées il y a des écrivains qui je pense au dernier livre d'Ivan Jablonka des hommes justes qui abordent aussi ces questions-là dans ce livre et la littérature est aussi un moyen de débat pour moi je dis souvent que le livre c'est l'espace démocratique par excellence parce qu'on peut tout raconter on peut tout dire et après l'avoir lu on peut débattre sur n'importe quel sujet et il n'y a qu'en discutant que les choses évolueront dans le bon sens Yvan Jablonka dans ce livre des hommes justes dit qu'à son sens pour sa génération c'est terminé c'est trop tard mais il mise beaucoup sur les générations à venir est-ce que depuis que vous faites des signatures avec ce livre il y a des jeunes hommes qui viennent vous voir oui il faut bien rappeler c'est vrai que les codes n'étaient pas les mêmes même les codes de la séduction n'étaient pas les mêmes il y a 40 ans et aujourd'hui on le voit bien avec le personnage de Jean Farel qui lui a eu des comportements parfois inappropriés mais ça faisait partie des codes de l'époque les femmes se taisaient mais dans la nouvelle génération et moi je le vois puisque j'ai deux enfants de l'âge de mes personnages je crois que c'est très différent ils ont été élevés sans doute par des mères beaucoup plus féministes qui ont osé dire les choses par des pères aussi qui avaient peut-être plus conscience de ces écueils-là qui ont eu des filles la société a évolué je pense favorablement dans ce sens mais c'est vraiment la libération de la parole qui permettra aussi une bonne évolution une prise de conscience générale ça prendra sans doute du temps mais il me semble je le vois avec les réactions que ce livre suscite parce que c'est vrai que c'était un vrai défi d'écrire sur ce sujet c'était dédicat c'est un sujet sensible et quand je vois l'accueil qu'il a reçu je me dis que c'est un sujet qui préoccupe finalement tout le monde les hommes, les femmes et quelles que soient les générations qu'est-ce qu'elle a loupé Claire puisque la mère d'Alexandre elle est quand même assez féministe qu'est-ce qui s'est passé ? alors il faut quand même rappeler que c'est une famille qui n'a vécu c'est un couple qui n'a vécu que pour sa carrière et on le voit bien Alexandre il est très seul quand il arrive à Paris ses parents ne sont pas du tout présents pour lui son père n'est préoccupé que par une chose la cérémonie à l'Elysée au cours de laquelle il va recevoir la Légion d'honneur donc c'est une famille qui est minée par l'opportunisme par le carriérisme après je décris Claire je crois comme une mère quand même attentive à son fils elle a fait ce qu'elle a pu chacun fait ce qu'il peut en fait chaque parent fait ce qu'il peut avec les chances qu'il a eues dans la vie tout le monde n'a pas les mêmes chances Claire a eu une enfance chaotique puisque sa mère était absente à un moment de sa vie elle a perdu son père très jeune donc elle a fait ce mariage avec cet homme plus âgé en pensant que peut-être ça allait lui permettre d'occuper une place sociale plus importante elle l'aimait sans doute mais peut-on l'accabler moi je pense qu'elle a fait ce qu'elle a pu et puis son fils un jour a été accusé de viol et il a fallu affronter ce drame alors vous parlez du bisutage mais on voit bien aussi que cette histoire de compétition de performance absolue qui est aussi finalement qui concerne aussi ses parents qui ont envie de rester dans la compétition oui en particulier Jean alors c'est vraiment un homme de pouvoir un homme d'influence qui veut rester coûte que coûte à l'antenne et à travers ce personnage c'est vrai que c'est une forme de représentation de la société toujours plus compétitive ou tout ce qui compte en tout cas pour lui c'est de durer et il a transmis lui l'autodidacte celui qui vient d'un milieu très simple et qui a finalement c'est son fils c'est sa réussite puisqu'il a réussi là où lui-même n'a pas pu réussir Jean n'a pas pu faire d'études son fils est polytechnicien il a réussi Stanford c'est son emblème de sa réussite et donc il veut à la fois continuer à occuper son poste mais il sait que la relève est assurée avec un fils comme Alexandre alors c'est là où le bas blesse quand même c'est que Alexandre étant promis à un avenir absolument flamboyant on le disait tout à l'heure mais il se pose la question d'envisager de ne pas gâcher son avenir avec cette histoire ce qui est incroyable alors oui ça c'est le point névralgique du livre et je m'étais inspirée d'ailleurs de l'affaire de Stanford dont j'ai parlé puisque j'ai repris les termes du père tellement c'était romanesque le père du jeune homme accusé avait dit bon bah je suis désolée pour ce qui s'est passé mais quand même on ne va pas détruire la vie de mon fils qui a tout réussi jusqu'à présent pour 20 minutes d'action et ce sont ces mots 20 minutes d'action qui m'ont donné envie d'écrire ce livre parce que je me suis dit il y a un tel contraste entre ce que dit la victime ce qu'elle a vécu sa souffrance et ce que perçoit le père qui ne songe qu'à l'avenir de son fils je comprends qu'il pense à son fils c'est évident c'est son enfant il veut le protéger mais quand même il y a un moment où on doit oublier un peu ses ambitions sociales pour revenir à l'humain et Jean ne peut pas alors j'avais très envie de lire si vous me permettez en fait en démarrage d'un chapitre vous citez vous citez un avocat puisque vous avez suivi donc beaucoup d'audience avec ces quelques lignes je cite donc d'abord nommer les faits dès qu'il y a pénétration il y a viol après bien sûr il y a une échelle des peines un doigt c'est 3 ans une pénétration sexuelle 6 ça peut aller jusqu'à 15 mais c'est rare si le suspect n'a pas d'antécédent judiciaire des garanties morales s'il a un bon niveau social qu'il joue profil bas ça peut descendre à 2 avec sursis s'il est noir maghrébin étranger sans papier alors là il prend plus puis vient la question du consentement bon alors il faut placer le curseur ça devient rapidement social un viol je vous choque mais moi je dis toujours à mes clientes la partie adverse va traquer chaque détail de votre vie vous avez bu vous avez dîné dansé avec votre agresseur vous l'avez rencontré sur internet ils finiront par conclure elle l'a bien cherché c'est effrayant ah oui c'est une phrase qui avait vraiment été prononcée par un avocat parce que d'abord les avocats quand ils en parlent ils en parlent avec leur jargon et c'est assez violent mais c'est une réalité donc ils préparent aussi les victimes à affronter la machine judiciaire qui est d'une très grande violence parce que il ne faut pas oublier que c'est le procès de l'accusé donc la défense va faire tout ce qui est en son pouvoir pour alors je ne dirais pas salir la victime parce qu'aux Etats-Unis ça se fait en France on n'aime pas trop cela parce qu'ils disent que c'est contre-productif mais en tout cas ils vont tenter par tous les moyens de prouver comme il le dit qu'elle l'a suivie donc qu'elle était consentante et c'est très difficile dans ces cas-là pour la victime parce que je le montre bien d'ailleurs que ce soit dans les auditions de police que ce soit dans les entretiens avec le juge que ce soit au palais de justice au moment de l'audience c'est dur pour la victime parce qu'elle doit sans cesse répéter la même version et puis il suffit qu'elle faiblisse à un moment pour qu'on lui finalement on utilise ses moindres failles contre elle donc c'est un exercice qui nécessite énormément de courage et de force morale qui est nécessaire je le vois bien que les victimes sont quand même à l'issue d'un procès quand il y a une condamnation elles sentent que leur douleur a été entendue mais c'est extrêmement c'est extrêmement violent parce que le moindre mensonge aussi est retourné contre vous oui oui on le voit bien ça dans votre livre parce qu'en fait bon il y a des choses qu'on n'a pas envie de préciser on a envie de garder une certaine pudeur là c'est impossible il n'est pas question de pudeur quoi qu'il arrive il faut tout déballer il faut tout assumer et Mila cette jeune fille qui est déjà fragilisée puisque en plus en fait elle aussi elle a une histoire un peu singulière avant tout ça oui en 2012 elle était présente dans l'école juive où avait eu lieu la tuerie perpétrée par Mohamed Merah que je ne nomme pas d'ailleurs dans le livre et donc c'est une jeune fille très fragilisée et ça c'était un élément qui était important parce que c'est vrai que dans les histoires de viol le viol c'est une histoire de prédation c'est une histoire de domination et très souvent c'est la rencontre entre un homme ou un jeune homme qui se trouve dans une situation de pouvoir et une jeune fille ou une femme qui se retrouve dans une position de vulnérabilité donc lui se dit je peux passer en force et elle a peur et donc Mila c'est une fille qui a été fragilisée par la vie et elle n'a pas effectivement la force quand elle se trouve face à lui de le repousser même physiquement cet homme qui pour elle incarne la réussite alors qu'elle même n'a pas fait d'études alors que elle n'est pas dans son élément en fait vous faites aussi une nuance très intéressante entre le drame et l'épreuve oui parce que c'est très différent une épreuve on parvient parfois dans une vie à la surmonter mais un très grand drame ça peut pulvériser totalement votre existence et on le voit bien dans cette histoire les personnages sont complètement brisés détruits par cette expérience alors vous êtes juriste de formation non ? oui vous avez un goût quand même pour parce que votre livre est vraiment attaché au détail de l'enquête de la procédure donc vous avez un goût pour cette progression cette recherche du détail vous avez toujours eu ce goût-là ? oui j'ai un goût pour la recherche de la vérité et à travers ce livre j'essaye de finalement de montrer les versions successives alors un point que je devrais signaler c'est qu'en fait la singularité du livre c'est qu'on a le point de vue de l'accusé et de la famille de l'accusé j'avais lu beaucoup de témoignages de victimes mais je m'étais dit on n'a jamais lu de livre et placé le lecteur dans la tête finalement de l'accusé de l'agresseur dans le domaine du viol donc ça c'était un élément que j'avais envie de raconter aussi dans ce livre pourquoi ? parce qu'on touche à la question du mal fondamentalement c'est-à-dire lui on est dans sa tête est-ce que oui ou non j'ai commis cet acte les parents la volonté dans un premier temps de protéger le fils évidemment la mère elle est prête à tout elle oublie ses idéaux féministes c'est son fils donc elle veut le sauver et puis encore une fois le procès c'est le procès de l'accusé et j'avais envie de raconter aussi de ce point de vue-là mais tout en conservant une très très grande place à la parole de la victime bien sûr alors c'est quoi un viol opportuniste alors c'est une une expression qui est souvent employée par les avocats généraux dans les procès d'assises pour décrire ce qu'on appelle à mon avis à tort pardon la zone grise du consentement c'est-à-dire le jeune homme dit elle était consentante la jeune fille dit je n'étais pas consentante et en fait l'avocat général appelle ça un viol opportuniste c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'avait pas l'intention de violer ce n'est pas quelqu'un au départ de dangereux ou quelqu'un qui a prémédité qui a prémédité ou quelqu'un qui c'est souvent des gens qui n'avaient pas de casier judiciaire et un jour ils vont se retrouver dans une situation ils vont se dire pardon excusez-moi j'ai fait ma voix allez-y prenez le temps de boire un verre d'eau si vous voulez on a le temps voilà allez-y il n'y a pas de problème je peux lire un autre extrait il va se dire je passe en force parce que c'est possible parce que cette jeune fille est là devant moi elle ne dit rien on a flirté voilà je passe en force et l'autopsie de l'égarement pardon vous parlez aussi de l'autopsie de l'égarement je trouve cette formule incroyable c'est ça ce que vous faites vous faites une autopsie de l'égarement c'est-à-dire du moment où on peut s'égarer mais alors c'est quoi la limite de l'égarement dans ces cas-là c'est toute la difficulté d'aborder un sujet pareil c'est ce moment où un être humain il vacille en fait il commet un acte qui va durablement affecter une personne et l'affecter aussi indirectement lui vous croyez qu'on en est tous capables ? alors c'est une bonne question moi je pense que beaucoup d'entre nous en sont capables on ne sait pas comment on réagit dans une situation par exemple mettons et à un moment j'évoque un peu ce problème avec Alexandre quelqu'un qui vivrait une très grande histoire d'amour et qui serait quitté on peut imaginer que la jalousie ou la rancœur ou le chagrin lui fasse faire commettre quelque chose de dramatique on l'a déjà vu dans l'histoire et même dans les grands procès il y a des affaires comme ça après pour avoir discuté avec des avocats ils m'ont dit que non tout le monde ne peut pas ne peut pas basculer quand même enfin devenir un criminel non et vous vous souvenez vous dans votre parcours d'écrivain du moment où vous avez commencé à écrire et de l'événement ou des événements qui ont suscité votre passion de l'écriture dans ce sens là pour justement cette autopsie de l'égarement en fait il y a un texte quand j'étais adolescente que j'ai lu que vous avez sûrement tous lu évidemment c'est L'étranger de Camus et ça m'avait fasciné L'étranger de Camus parce que c'est un texte très simple en apparence et qui dit des choses tellement essentielles sur la nature humaine sur le mal aussi sur la condition humaine et voilà c'est avec ce livre que j'ai compris que finalement par la littérature on pouvait exprimer une réflexion sur la condition humaine ensuite il y a d'autres livres qui vous ont aidé accompagnés il y en a énormément Capca a joué un rôle très important aussi on est aussi dans un univers de grandes réflexions sur le basculement le procès il y a toujours une très grande connotation c'est toujours des livres avec une très grande charge politique morale voilà Tolstoy Dostoevsky Zola Balzac alors justement entre la littérature c'est-à-dire le rapport où vous êtes avec un livre vous êtes chez vous vous lisez tranquillement et puis tout d'un coup les salles d'audience où vous êtes allées beaucoup qu'est-ce que ça a changé chez vous justement finalement d'être en face de gens qui avaient réellement basculé alors ça change tout en fait parce que à l'audience il y a une vérité humaine qui se dessine il y a la vérité judiciaire mais les êtres se révèlent vraiment à l'audience parce qu'il y a des témoins parce qu'ils donnent leur version parce que souvent ils se livrent en fait est-ce que pendant ces audiences il vous est arrivé de vous prendre de compassion pour l'agresseur oui et ça a été un très très grand cas de conscience et c'est sans doute d'ailleurs pour cela que j'aime beaucoup aborder ce sujet parce que j'ai compris à quel point la nature humaine était complexe en travaillant en allant au palais de justice et en assistant à des audiences une fois il y avait eu le cas d'un homme qui était accusé de viol en plus très avec des couteaux et récidiviste atroce donc je suis allée en me disant c'est un monstre j'espère qu'il prendra la perpétuité et à un moment bon déjà il a demandé pardon à la victime donc il était dans une position de compassion et à un moment en fait il a évoqué son enfance et son enfance c'était un tel saccage mais un tel saccage j'écoutais son histoire et je me disais mais c'est pas possible que ça existe une enfance pareille c'était vraiment monstrueux et après donc là déjà tout d'un coup il y a une part d'humanité qui se dessine par le biais du récit de l'enfance c'est évident et puis il y a sa jeune compagne qui vient témoigner et c'était une femme ça m'a bouleversée c'était une femme extraordinaire et donc alors elle l'a câblée elle a dit c'est terminé j'espère qu'il va prendre une très lourde peine le maximum etc mais je dois vous dire tel homme qu'il était dans la vie privée avec moi et mon fils parce qu'elle avait un enfant d'un premier mariage et elle a décrit un autre homme et je me suis dit c'est incroyable et c'est ça qu'il faut raconter dans un roman c'est la complexité humaine c'est l'ambiguïté mais cela dit on le voit très bien dans les grandes affaires criminelles encore récemment dans des très grandes affaires de crime je pense à cette affaire de la jeune femme qui avait été assassinée par son mari et son mari avait dit qu'elle allait faire un jogging et les parents à aucun moment n'avaient pu imaginer que ça pouvait être leur gendre qu'ils aimaient comme un fils et il a trompé son monde pendant très longtemps et finalement il a avoué et les parents ça a été très compliqué pour eux parce qu'ils n'avaient jamais vu leur gendre violent et c'est ça qui est aussi qui est très mystérieux c'est la banalité du mal et pour un romancier c'est quand même un élément très intéressant à raconter aussi parce que ça pose des questions on aimerait bien sûr que les choses soient simples mais les choses ne sont pas simples Est-ce que ce livre quand justement vous rencontrez les gens dans une soirée comme celle-ci est-ce que ce livre a suscité des réactions auxquelles vous ne vous attendiez pas Karine Thuil ? En tout cas il a suscité beaucoup de discussions beaucoup de débats j'ai été étonnée oui effectivement par personne n'a jugé le comportement de mes personnages chaque personne que j'ai rencontrée m'a dit ça a été une matière à réflexion à discussion par exemple les mères m'ont dit ça m'a permis je l'ai fait lire à ma fille à mon fils on en a discuté mais je ne place pas le lecteur en position de juge intransigeant le lecteur dans mon livre il est comme un juré il arrive avec ses certitudes avec son histoire et puis il va avoir à donner son avis à avoir développé son avis personnel sur cette affaire et selon son vécu selon son histoire effectivement la lecture va être très différente je le sais je le sais parce que je le vois dans les réactions des uns et des autres si je parle à la mère d'un fils la mère d'une fille la mère de quelqu'un qui a été agressé une femme qui a été agressée et les lectures un homme qui a été accusé les lectures sont très différentes mais je n'ai jusqu'à présent jamais senti un jugement sévère parce qu'encore une fois il y a de l'ambiguïté dans le livre j'ai beaucoup travaillé cela merci